Alors après NumPy on va voir un truc sur les séries là Hop, hop Là Du coup faut que j'ouvre mon truc c'est hop il est là, voilà Tout pour rappel on pouvait Séries, premier argument on passait une liste Deux arguments on passait l'index On mettait une liste C'est ça, index égale liste Des éléments, ok C'est le 1, c'est le 2 Donc si on reprend l'exemple qui a été donné Je vais réécrire import Alors l'alias, voilà Du coup il l'appelle objet de Donc on appelle constructeur série Voilà, premier argument on lui passe La série De 1, 2 Hop Deuxième argument on lui passe l'index Je pourrais dire de mettre notre index Avec le même nombre d'éléments Alors D B A C Ok Donc du coup Comment ça, ça se représente Donc Hop 4 Les 2 4 7 5 3 Et La série Elle est là Donc là il y aura D B A C Alors comment on fait pour accéder aux éléments individuellement Si c'est qu'il s'intéresse Du coup Si on fait objet Deux Donc je mets Hop Ah Par exemple On va nous envoyer moins 5 Alors pourquoi nous a envoyé moins 5 Donc c'est logique Alors en fait c'est comme si je veux Je Le vois Et on lui dit Hop Moi je veux Ok Ah c'est la voix Voilà Je La valeur à l'index A Donc c'est bien moins 5 J Hop 2 D Donc Je fais la valeur de D Donc on verra ce qu'il dit D Du coup Il va renvoyer 4 C'est bon Donc Soit Soit On fait un truc comme ça On fait un nom de variable Donc Hop 2 Et Un élément de la liste là Du coup Je vais faire un truc Ouais c'est ça D On va renvoyer 4 Sinon on peut sélectionner plusieurs éléments en même temps Donc si Donc je veux Que les deux premiers D B Si je fais ça qu'est-ce qu'il va faire Hop Je vais faire un truc Hop Je vais faire un truc Hop Et Et Là il me fait Valide syntaxe Hop Voilà Du coup là j'ai demandé db D Alors les deux premiers éléments Alors les deux premiers éléments Ok J'ai fait D D Et Du coup il me renvoie en fait ça D D D D D D D D Voilà Voilà Donc ça c'est pour Voir des trucs Et Pour finir On peut changer La valeur des éléments Donc ça Si on écrit Obj2 Comme il fait là D Je veux que c'est égal à A 6 Là Comme l'auteur il dit 6 Si je fais ça Voilà Ben voilà C'est égal à 6 Qu'est-ce qui s'est passé Donc du coup hop Il y a D D B C Et D D B A C Donc là On prend sa nouvelle valeur qui est égal à 6 Et le reste ça reste un changé 7.5 3 Voilà On pouvait modifier comme ça aussi Mais je pense qu'on peut modifier Qu'est-ce que je donne Qu'est-ce que je donne Le BAC Je sais pas jamais si c'est On va tester Si je fais Obj2 D B B 1 2 3 1 1 2 3 1 Non je pense pas ça marchera Non je pense pas ça marchera 1 2 Ah ouais on peut aussi On peut aussi On peut aussi On va passer le truc comme ça Mais bon bref ça On va retenir pour l'instant Que modifier une valeur individuelle C'est comme ça Donc notation Voilà Non variable Ici variable ça va Objet 2 Donc crochet L'index Égale valeur Voilà pour modifier C'est bestimmt C'est ce qui de recherche 2 3 3 4 4 5 5 5 5 6